Musique Salut la famille et bienvenue sur Infrori Oh, attendez J'enlève d'abord l'histoire de bavette De toucan Ou de, vous appelez encore ça comment là ? Des masques qui étouffent les gens là Quand le coronavirus arrivait au Gabon Ce n'est pas Parawa, dans mon village là-bas Que c'était passé, salut J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo De la dernière fois, j'espère que vous allez apprécier Celle-là aussi Tudogo, on n'a plus besoin de faire Les présentations, vous connaissez l'émission Vous connaissez le principe de l'émission On va donc directement parler de La grande actualité L'actualité qui a drainé du monde L'actualité qui fait beaucoup de bruit Celle qui intéresse tout le monde Et peut-être que vous allez penser que j'ai un problème Contre le professeur Patrick Mugyama Daouda Je ne le connais pas On ne s'est jamais vu Moi je suis un petit, j'ai grandi à Cocotier Lui il a grandi là où il a grandi Il est arrivé là-bas comme il est arrivé Donc bien il y a Maneki, on ne se connaît pas Mais c'est lui qui fait l'actualité Parce que là cette semaine, c'est clair que tout le monde parle Du baccalauréat Tout le monde parle du bac Le bac a donc commencé jeudi sur toute l'étendue Du territoire national du Mouraise Dans les centres qui ont été retenus En raison du coronavirus, vous savez qu'il y a de nouvelles dispositions Et on a pris des mesures pour Permettre à tout le monde de composer Avec le moins de risques possible De se faire contaminer par le virus Donc le bac a commencé jeudi Il y a eu l'épreuve écrite D'éducation physique et sportive L'EPS a l'écrit C'est ce qu'on a demandé aux gars Que Barça Bayard c'était combien ? 8-2, 8-2, 8-2 les gars 8-2, faut pas oublier le truc Donc l'EPS jeudi matin Et en après-midi les gens de la série B Ont planché sur une autre épreuve Déjà je vais vous donner quelques chiffres Qui sont sortis dans l'union L'union de samedi à dimanche Donc l'union d'hier à aujourd'hui Vous avez des chiffres De nombre de candidats par série Mais je vais beaucoup plus vous englober Tout ça parce que J'ai pas forcément envie de lire Toutes les séries C'est pas mon travail N'est pas d'être porte-parole du gouvernement Je m'appelle Uriel Abaga Pas Maddenberg Donc en enseignement général Il y a 13 428 candidats Et en enseignement technique Il y a 2070 personnes Qui passent le baccalauréat cette année Il y a de belles particularités Comme chaque année Au bac par exemple là Je prends un autre numéro de l'union Ça c'est le numéro de vendredi Vous avez à OEM par exemple Deux candidats Qui sont des détenus de la prison centrale Qui ont peu le temps Il y a une fille Qui compose en série A1 Et il y a le garçon Qui est en série B J'espère qu'ils vont Gagner le baccalauréat J'espère qu'ils auront leur examen Et pourront continuer leurs études au supérieur Et là il y a le patron de la prison Le commandant de la prison A OEM qui dit La participation de ces jeunes A la session de baccalauréat 2020 S'inscrit dans le cadre de la politique d'égalité des chances Bon ça va, ça va, ça va Ça va, c'est bon Mieux retenez qu'il y a deux prisonniers Qui font le bac à OEM Laissez les choses d'égalité des chances Et puis truc, machin chose là Bon Sous un autre angle Un autre aspect du baccalauréat Il y a Atchibanga L'arrière-pays C'est vraiment la définition de l'arrière-pays Il y a Atchibanga Et Atchibanga, la particularité du baccalauréat C'est l'enfant qui est candidat Ou je ne sais même pas s'il est enfant Ils ont juste mis là Mapangu, Mapangu Il est candidat mais il est malade Il a la gastro-entérite Et il est hospitalisé Donc il compose depuis l'hôpital là où il se trouve En gros, ce sont les informations qu'il y a à savoir sur le baccalauréat Et puis, il ne faut pas oublier J'ai même failli oublier J'ai même failli oublier Il y a le ministre Mugyama Daouda Mon nouveau meilleur ami Qui parle de la manière dont l'examen sera rendu Les résultats de l'examen seront rendus Prévu le 2 septembre pour le premier groupe Et le 10 septembre pour le second dans tous les centres d'examen La proclamation des résultats du baccalauréat 2020 devra Sans nul doute Si on en croit les propos du membre du gouvernement Subir les affres du Covid-19 Entre guillemets Donc ce ne sont pas les mots d'Abaga Ce ne sont pas les mots du journaliste qui a écrit l'article C'est Nous avons déjà un système en place qui est opérationnel C'est le ministre qui dit ça Nous allons envoyer les résultats par messagerie Sur les numéros portables des candidats Il y a mon propre petit frère qui fait le baccalauréat Il n'a pas de téléphone portable en ce moment Je ne sais pas comment on va lui envoyer les résultats Sur son numéro de téléphone alors qu'il n'en a pas L'affichage des résultats se fera à minima On procédera comme on l'a fait pour la remise des bulletins On va privilégier la communication numérique Et la communication sur papier si cela s'impose Il est important d'éviter les rassemblements Donc on ne prendra pas de risques Signé le professeur Patrick Mugiama Daouda La deuxième star du gouvernement en ce moment Après le docteur Guy Patrick Robien C'est tout pour la grosse information de ce jour Et là je suis face à un bon dilemme Je ne sais pas quoi boire là Il y a Pop Orange Je crois que c'est Sigali Qui produit ce truc là Oui Sigali Et je la regarde Qui est produite par ce baccalauréat Il y a le jus, il y a la bière Bon les gars, aidez moi à choisir Je bois quoi ? Moi la bière comme d'hab Ok La femme qui commande la maison A dit que je dois boire la bière Bon en même temps vous n'imaginez pas que je vais boire ça devant vous Si on se voit quelque part dehors on peut faire ça à la base mais bon Là vous allez trop filmer, vous allez trop montrer au grand que non Le petit là c'est un sourire non C'est une mauvaise image, c'est une très mauvaise impression En même temps la mie d'alcool est dangereux pour la santé Il faut en consommer avec modération Et la petite information de la semaine Je ne sais pas si on peut l'appeler petite information C'est Dans Jeune Afrique Quand je faisais mes courses de journaux Je suis tombé sur ce numéro de Jeune Afrique Les 100 africains les plus influents Je n'ai pas dit les 100 africains Parce que vous avez la sale tendance De faire des liaisons bizarres 100 c'est écrit en français C E N T Donc tu vois 100 Et tu vois africains C'est pas 100 africains C'est 100 africains A la limite si tu as vraiment envie de faire la liaison Donc les 100 africains Moi même j'ai failli tomber dans le panneau Les 100 africains les plus influents Et dans les 100 africains les plus influents Il n'y a pas de Gabonais 100 personnes en Afrique Qui influencent les autres d'une certaine manière Il n'y a pas de Gabonais A une certaine époque On achetait les prix des meilleurs managers Mais bon L'époque est révolue Donc je vais vous lire les critères Les critères sont basés sur l'influence proprement dite D'abord c'est à dire la capacité à péser sur les décisions politiques Nous excluons les chefs d'Etat et de gouvernement dont l'influence est trop évidente Ou économique Ou à modéler l'opinion publique La notoriété ensuite que nous mesurons par l'exposition médiatique et la popularité sur les réseaux sociaux La trajectoire enfin à savoir la dynamique du parcours de chacun Donc si vous avez compris tout ce que je viens de lire là Les 3 principaux critères c'est l'influence, la trajectoire et la notoriété Dedans il n'y a pas de Gabonais Le premier s'appelle Tedros Adamon Ghebreyesus Il est éthiopien Cinquième Tony Eloumelou Deuxième Aliko Dangote Quatrième Mon Ibrahim Sixième Bernard Boy Tu comprends pourquoi Baro Chambouillard fait la photo avec lui Après tu as Nagib Saoiris Dixième Econ Onzième Tijam Tian Treizième Sadio Mane Seizième Davido Dix-septième Mohamed Salah Tu as même Fali Poupa quelque part Si je me retrouve bien Fali Poupa Angélique Kidjo Il n'y a pas de Bameyan Il n'y a pas... Il n'y a pas de Gabonais bref Bref voilà Angélique Kidjo Denis Mukwege Ade Adeyemi Asalfo Patrice Motepé Fali Poupa Voilà Je suis tombé sur le sujet Felwinsar Nadia Feta En fait il n'y a pas de Gabonais Je ne vais pas... Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de Gabonais Ce n'est pas parce que je lis que vous allez trouver un Gabonais là dedans Il n'y en a pas Si vous vous doutez Vous venez à la maison Je vous donne ça Ou bien vous partez en kiosque Et puis vous achetez le Jeune Afrique C'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir suivi cette capsule Merci d'avoir suivi InfoRion J'espère que vous serez autant connectés la semaine prochaine Restez concentrés Ne vous éloignez pas de l'objectif